Bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin. Aujourd'hui on a eu un petit peu la résolution de ce suspense. Le suspense de hier, enfin de toute la semaine, je vous rappelle un petit peu le scénario bullish qu'on avait encore dans les chapeaux de roue. Je ne sais pas si l'expression est juste. Et je disais que tant qu'on n'a pas traversé la structure ici et qu'on aurait confirmé avec une chandelle qui sortait, le corps complet, petite résistance, enfin petite consolidation et ensuite confirmation en dehors, c'était du pari. Il y avait quelqu'un parmi l'équipe qui disait quelles sont les probabilités que ça perce vers le haut. Je lui disais qu'on ne les connaît pas. La probabilité de réussite c'est quand la structure est réussie, quand elle est là. Et malheureusement, on a vu que l'anticiper n'était pas profitable. D'accord. Je pensais aussi qu'en fait, si tu veux, même la figure était trop tentante pour ne pas être bust. Elle était vraiment trop tentante pour ne pas être bust. Quand je dis bust, ça veut dire pour ne pas être défoncé par le bas. Puisque globalement, si on regarde un petit peu le Bitcoin depuis quasiment un mois, on ne voit que ce biseau baissier sous les yeux. Et je veux dire, la tentation était grande de prendre un long avant. Voilà, on a tiré un petit peu sur la longueur du flamby. Mes condoléances un petit peu pour tous ceux qui étaient un peu gros sur les altes. Bien sûr, ça ne fait jamais plaisir quand ça passe rouge. Je ne vous cache pas que... Bon, normalement, l'hiver, ce n'est pas bon pour les cryptos. Mais personnellement, je vous dis dans mon cas, et je pense que ce serait bon que vous considériez ça avec mes vidéos, puisque je ne donne pas de conseils d'investissement, même si vous avez accès à un cours gratuit sur l'investissement long terme et tout, considérez que c'est ma manière expliquée de moi comment je perds mes sous. Comment j'agis sur les marchés et comment globalement je suis prêt à perdre mon argent et pourquoi pas en gagner. Mais bon, dans tous les cas, ça n'engage que moi. Ce n'est pas des conseils d'investissement. Donc sur ce principe-là, sachez que selon cette stratégie, j'ai une petite partie de mon capital crypto qui va partir dans les altes pendant les 3 à 4 prochains mois avec l'idée en tête d'un beau tome pour le printemps prochain. Voilà, sachez qu'actuellement, je suis en train de pip, 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 acheter des petites altes en mode Mami Nova all the fucking door, qui est la stratégie que j'enseigne sur le site court trading crypto.fr qui est entièrement gratuit, il y a à peu près 5 heures de vidéo, c'est tout expliqué depuis le début. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne regardez pas les deux premières vidéos en disant « Ah, c'est bon, j'ai tout compris et je me barre ! » Et puis ensuite, pour m'expliquer par MP que vous êtes parti all-in, que vous avez pris un prêt à cet élème à 40 000 euros, que vous êtes endetté et tout, alors qu'en fait, que je vous disais la gestion du risque. Sérieusement. Donc regardez tout avant d'engager vos sous. Qu'est-ce que ça vous coûte 5 heures si vraiment vous êtes là pour vous mettre en position de force ? Non, je suis très sérieux. Vraiment, le cours, je l'ai pensé pour votre réussite. Mais je sais qu'il y en a qui sont, et même parmi des amis, c'est parce que j'ai eu la discussion hier avec quelqu'un. Je lui dis « Mais attends, les questions qu'il me pose, je lui dis « Je les ai vues dans la formation. Tu es sûr que tu as vu la formation ? » Et encore un autre, « Tu es sûr que tu as vu la formation ? » Je comprends que c'est saoulant de parcourir machin et tout, mais si vraiment vous voulez vous poster un investisseur, vous avez une formation pro, elle est gratuite, elle est jusqu'au bout. Et le bout implique pourquoi c'est dangereux, pourquoi Brian, mon menteur qui a inventé sa stratégie, a perdu beaucoup d'argent, pourquoi j'ai perdu beaucoup d'argent dessus, et comment on va faire pour ne pas faire pareil. Donc, ça implique de tout regarder. Donc, c'est pour ça que quand je dis « Je suis en mode picorage » et je parlais avec un type hier, il me dit « Ouais, mais bon, j'en veux beaucoup ! » Au cas où ça monte, « Ouais, mais si d'un coup, tu as 95% qui a été perdu, tu en repères 95, qu'est-ce que tu fais ? » 95%. C'est parce que tout le monde est un peu accro à la pump, en disant « Oh là là, ça va monter et j'en veux, et si je n'en ai pas assez, je ne serai pas millionnaire. » Mais la question c'est « Ok, tu pars grosse couille aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe si dans un mois et demi, c'est 50% de réduction ? Tu n'en voudrais pas deux fois plus ? Si c'est pour que ça pompe après ? Dans quelle situation tu vas te mettre pour tenir le long terme et psychologiquement pour survivre au fait que le marché peut te donner tort ? Il y a une expression qui dit « Le marché peut être irrationnel plus longtemps que tu sois solvable. » Qu'est-ce qui se passe si au moment où tu es parti grosse couille en disant « Ouais, les cryptos, c'est le boom l'année prochaine, c'est le Fantasio qui l'a dit ? » Et que tu te prends à moins 50% dans la gueule et qu'à ce moment-là, il faut payer tes factures, qu'il y a une note d'hôpital, un truc comme ça. Donc, il vaut mieux, il y a les petits clac, 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 on prend les sous, clac, 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 et être en position éventuellement de l'avoir de la poudre. La poudre, c'est très important. Exactement à la big short, putain, Maurice, t'es un champion. J'allais l'expliquer, et souvent, j'explique, c'est qu'il y a le fondamental, les belles histoires, la raison pour laquelle ça doit pump, ou la raison pour laquelle ça doit dump, tomber, et il y a le technique. Et le technique, globalement, l'emporte sur le fondamental. Et d'ailleurs, la personne, c'est plus écrit dans le Wikipédia, mais la personne qui a inspiré Christian Bale et tout, enfin, qui a inspiré le film, il disait, dans Wikipédia, il y a un ou deux mois, mais ça n'y est plus, il faudrait regarder dans les modifications de la page, que pour lui, aujourd'hui, c'était impossible d'espérer survivre dans les marchés en ne prenant des décisions que purement fondamentales. Voilà, on n'est plus à cette période. Il faut s'adapter aux graphiques et la base de chez base, de chez base, que chez nous, selon le modèle que je vous enseigne, ça va être la notion de M et de W au niveau technique. Pourquoi ? Parce que les M indiquent tout simplement une tendance baissière. C'est le passage à des plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet. Et malheureusement, tant qu'on n'inverse pas cette tendance, elle est susceptible de continuer, quelle que soit l'unité de temps. Bien sûr, il y a des tendances qui changent selon les unités de temps. Et ensuite, ça va être le M que je peux encadrer ici et le W bottom où on passe dans l'autre côté, de l'autre côté de la vague, sous la forme plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Et ici, vous reconnaissez la W. Donc, c'est vraiment le basique et globalement, techniquement, où sont les W ? Alors, oui, le marché peut faire n'importe quoi. Des fois, il ne te fait pas le W. Mais n'empêche que c'est quand même fiable environ 60-65% du temps. C'est quand même pas mal si on a un bon risque management, si on ne mise pas la ferme à tous les coups, si on peut se permettre comme ça de gagner deux fois sur trois avec des belles performances. Voilà. Donc, tout ça pour dire, si vous décidez d'investir long terme, que vous avez regardé le début de cette formation-là, regardez-la jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ou alors, allez-y mollo. Et je vous rappelle le principe, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est que la partie allouée à votre investissement doit être... Je ne veux pas dire, il faut miser ce que vous êtes prêts à perdre. Je déteste cette expression. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut être prêt à perdre cette somme. Mais je n'aime pas cette expression parce que pour moi, il y a un impact psychologique qui dit « Ok, si tu es là pour perdre, en fait, tu vas le perdre cet argent. » Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, mais Fanta, je suis ok pour le perdre. » « Ouais, elle est négative. » « Je suis ok pour perdre cet argent. » Mais en fait, si tu veux, c'est une excuse pour ne pas apprendre. C'est une excuse pour me dire « Ouais, je suis là pour la technique. » « Non, tu n'es pas là pour la technique. » « Tu es là pour être riche. » On s'en fout de la technique. On s'en fout de ce que tu crois d'un coin ou pas. Et je veux dire, tu peux me faire croire ce que tu veux. Si tu as mis tes sous dans un coin, ce n'est pas pour qu'ils perdent 50%. Donc, voyons la réalité en face. C'est que tu n'es pas là pour la technologie. C'est que si tu investis sur les marchés, c'est que tu veux voir l'entreprise dans laquelle tu crois ou alors le projet dans lequel tu crois, tu veux le voir monter. Donc, on n'est pas prêt à le perdre, cet argent. Donc, les gens, ils disent « Ouais, je suis prêt à perdre. » Mais finalement, ils se mettent en situation de le perdre vraiment parce qu'ils ne vont pas faire l'effort tout simplement d'apprendre un minimum d'analyse technique, de faire leurs recherches sur les coins. Ils vont se contenter d'agir en mouton. « Ça monte, j'ai acheté. » « Tout le monde dit que c'est génial. » « Et voilà, tout le monde a acheté. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Les cours, ils chutent. Donc, ce n'est pas pour vous faire la leçon mais simplement, c'est que OK, il faut considérer que cet argent, vous n'en aurez pas besoin. Il ne faut pas dire que vous êtes prêt à le perdre comme une excuse pour mal faire. Mais par contre, c'est clair qu'il vaut mieux être prudent et dans un cadre d'investissement long terme de crypto sur un bear market de deux ans pour les altcoins qui ont retracé si on considère le graphique. Globalement, ils ressemblent tous à ça actuellement aujourd'hui. Donc, considérez cet argent comme négligeable. Il ne vaut mieux pas y penser parce que si le vrai bottom, ça arrive dans 3 à 5 ans, au moins, tu peux t'asseoir dessus et tu ne te retrouves pas comme un con à vendre quand c'est fini tôt en fait. Quand on est parti dans la grande vague opposée. Donc, petit rappel, mes condoléances pour les machins et tout et sachez-le, même si on se tape 3 jours dégueulasses, je sens... Personnellement, je suis acheteur de crypto en ce moment. Voilà. Je suis acheteur d'alt, mais par micro-mise. Je fais du 0,25% de capital. Et j'ai calculé, des fois, c'est 0,12% de capital. C'est rien. Je picore. Mais si je survis la fin de ce marché baissier, je serai en situation d'avoir pas mal d'altes pour mes sous-sous. Alors là, entre le voisin qui fait le machin et tout, la piste d'atterrissage qui est dans le jardin, on se demande ce qui se passe ici. Ah, putain. Bon, en tout cas, j'ai fait ce rappel-là, pas pour vous saouler parce qu'on est là pour la météo du Bitcoin, mais j'ai fait ce rappel-là parce que je sais qu'il y en a qui veulent investir dans les cryptos et qui n'ont pas vu la formation jusqu'au bout et qui sont partis grosse couille en disant, bon, c'est bon, j'ai compris le concept. Et on part pas grosse couille. Pas dans un marché aussi risqué. D'accord. Alors, bien sûr, ceux qui perdent grosse couille, bien sûr, gros risque, grosse récompense. Mais est-ce que t'es OK à perdre 75% de ce que t'as mis, quoi ? Ouais, il m'entendrait plus d'entendre les vagues. Ben, ça, c'est le projet. C'est un jour la villa au bord de la mer. Ça serait cool. Maurice. Donc, voilà. Pour l'heure, on a percé vers le bas. Donc, bien sûr, ce Falling Wedge tombe à l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'on a globalement, on va passer en 4 heures et vous allez voir, on arrive dans des zones intéressantes pour long. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est passé bullish. ouh là là. Juste que c'est une très mauvaise location pour short. C'est la location pour short, c'est trop tard. passer trop tard. Ça peut continuer à descendre, mais c'est une très mauvaise location pour short. Tout ça pour dire, c'est qu'actuellement, on est passé dans ce qu'on appelle la zone de rechargement des longues. Je vais la mettre sous la forme RLZ, Rilo Zone. On est en plein dedans. On est même venu toucher le 0786. Est-ce que ça veut dire que c'est fini ? Non, ça c'est la location. L'emplacement est parfait. On est aussi sur le point de contrôle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis des mois, enfin des semaines maintenant, je vous dis qu'on est coincé entre deux endroits majeurs qui est les holders de 10 000, Moon Moon, et ceux qui ont vendu ici en disant Doom Doom. Voilà. Donc, point de contrôle, grosse zone d'intérêt. Il y a plein de gens qui sont susceptibles et qui ont vendu ici. qui sont susceptibles de vouloir re-rentrer par là. Autre point intéressant, c'est qu'on a ici un mouvement ABCD qui vient de se conclure récemment. Voilà, ici. Et on en a un autre. Pourquoi c'était plus clair ? Quand j'ai vu ça ce matin, c'était en daily. Clac. Peut-être celui-là. Non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Bon. En tout cas, on est arrivé dans des zones de prise de profit. Ah, petit... Non. Ah, si, le tout petit, là. Le tout petit. Genre ça, là. Claude. Non, mais je l'avais dessiné. C'est sur BTCUSD Bitstamp. Je suis désolé. Ouais. Parfaitement parfait. J'avais fait mon travail et je l'ai refait là. Donc, on a eu un mouvement ABCD qui a été atteint ici et un mouvement ABCD qui a été atteint ici pile poil. Donc, globalement, on est dans une zone de prise de profit. Et tu dis, une expansion de FIBO du 26 octobre, le prix est juste sur les 1,618. Donc, on est dans une zone vraiment où les BR sont en train de prendre profit. Que ce soit eux, que ce soit eux et que ce soit ceux qui sont en train de faire, tu dis, une extension de FIBO Payot. On va vérifier ça ici qui est une bonne zone de prise de profit. Si vous prenez les extensions 1,618, c'est plutôt très bon. Voilà, on est en plein dedans. Donc, sachez-le, c'est vraiment tard pour vendre. Même si, bien sûr, le prochain lot, c'est ici, c'est vraiment tard pour vendre. Est-ce que ça suffit pour prendre un trade en longue ? Probablement pas. On va regarder en 4 heures et tout parce que ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la structure. La bonne nouvelle, c'est que ça fait longtemps qu'on a une double divergence MACD qui traîne en fait ici. Vous voyez ? Malheureusement, au niveau de RSI, c'est toujours très virige. Ça fait des méga M, vous voyez ? Et il nous faut simplement maintenant du W au moins, au moins, en 4 heures. pour l'instant, c'est pas là. Et de la manière dont ça se présente ici, bof, MA13, il peut y avoir des pushs ici en mode squeeze, short squeeze, où on va punir un peu ceux qui ont shorté du dernier moment en x100. mais malheureusement, on est encore dans la situation où les pumps violentes, en tout cas, sont des opportunités de short, un peu de cette manière-là. Clac. Et on n'a pas d'indication de momentum qui nous dit ça va renverser. Et si vraiment, vous voulez dire OK, moi, je veux y aller à fond sur le Bitcoin, pour l'heure, il n'y a rien ici. Et je vous parlais de structure, de fond, de technique. Il nous faudrait quelque chose comme ça, un petit W, même minuscule. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien. C'est un marché qui est potentiellement pour moi en train de drifter jusqu'au moment où on va passer dans une peur extrême. Alors, est-ce que c'est déjà le cas ? Si on est déjà en peur extrême et que la location est très bonne, non, on est encore en peur, on n'est pas à l'extrême. Quand vraiment le sentiment où tout le monde ne pourra plus se retenir de short, c'est-à-dire, par exemple, ça vous démange de short. C'est qu'on n'est pas loin du bottom. C'est... Alors, ça paraît un peu... Il faut savoir que je lutte moi-même avec mon propre... Avec ma propre FOMO, ma propre panique. C'est plus facile quand on gère bien son risque et qu'on a des petites mises engagées et du coup, on n'a pas ces sentiments de peur et tout. On est là pour gagner petite somme, petite somme, petite somme. Et si on perd, on perd petite somme. Et à force, on fait boule de neige et ça grossit. Mais on lutte tous avec notre sentiment un peu public, de mec qui fait des erreurs. C'est-à-dire, envie de short quand c'est trop tard, envie de long quand c'est trop tard. Et pourquoi on peut assumer, si je dis, par exemple, vous avez envie de short, c'est qu'on est près du bottom. Est-ce que ça veut dire que ça fait de vous quelqu'un de stupid ? Pas du tout. Mais c'est que vu que 90% des gens perdent dans les marchés, c'est que 90% des gens sont enclins de faire la même chose. Et donc, il y a 9 chances sur 10 que si vous aviez envie de short, les autres ont envie de faire pareil. Et surtout, quand les émotions vous prennent au trip comme ça, sachez qu'on peut extrapoler à partir de petits nombres, en tout cas, pour ce qui est de la nature humaine. vu que 90% est perdant, 90% est dans le mauvais sens, à partir du moment où vous avez une émotion, ou même moi, si j'ai une émotion qui me dit ça fait ça, ça fait ça, il faut qu'à tout prix qu'il sape faire ça, ça va monter, machin et tout, probablement que 8 autres personnes avec moi sur 10 sont d'accord pour faire la même chose et on va se planter. Donc c'est important d'avoir des moyens de mesurer le sentiment. Avant, on avait le système d'oscillateurs, encore aujourd'hui, mais c'est quand même des outils qui datent des années 80, Overbot, Oversol, enfin quand je dis années 80, bien plus que ça. Je me demande quand c'est qu'il a été inventé le RSI, mais bon, ça doit dater. Mais maintenant, on a quand même des moyens de mesurer le sentiment avec des algorithmes sur les réseaux sociaux ou simplement en prenant la température sur les chats, c'est des choses que j'aime bien faire. Moi, c'est pour ça que j'ai énormément de chats Telegram. Parmi les chats qui sont bons pour le Telegram, il y a ce Whipool orienté très Bitcoin. Il y a, j'allais dire ce Space Club, il y a Binance, MM Crypto, bien sûr. Donc tout ce qui est full public, alors Binance, bien sûr. Bon, par exemple, là, les gens ont peur. C'est peut-être un bon moment pour acheter. Pourquoi je peux extrapoler à partir d'une seule emote parce que 90% des gens pensent plus ou moins pareil. Voilà, tout ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aime bien gauger le sentiment. Ça peut paraître un peu, ouais, genre, je me prends pour Dieu et tout, mais pas du tout. J'ai remarqué plusieurs choses et souvent, j'en parle à mes VIP. il y a une emote. Quand tu vois tout le monde qui est comme ça dans les chats, maintenant, ils doivent la comprendre, ils doivent la connaître, celle-là. C'est que quand tu vois beaucoup de gens qui sont comme ça dans les chats, globalement, on n'est pas loin d'un top. Et quand tu vois les gens qui sont en train soit silencieux, soit en train de s'agresser, passif-agressif, soit en train de se traiter de stupide ou alors qui sont carrément comme ça, on n'est pas loin d'un bottom. C'est mon oscillateur à moi. On vit au pays des emotes. D'accord. Tu vois la même chose sur des miniatures YouTube. Tu as aussi une idée. Tu as aussi une idée d'où on en est. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant, mais c'est... Ouais, ils ne sont pas assez nombreux, je pense. Et je te dirais depuis le temps, les peu de gens qui sont sur finance, bon, il y a des rigolos, c'est JVC, mais les peu de jeux qui sont, les peu de mecs qui sont là, c'est des mecs qui ont survécu Bear Market. Je veux dire, il n'y a plus personne. Qui reste encore de 2017 ? Si les mecs qui sont encore là, c'est qu'ils ont encore à... Soit ils viennent d'arriver avec le pump des trois fois sur Bitcoin cette année, mais à mon avis, c'est des mecs qui sont là depuis longtemps, qui veulent depuis longtemps, et ils ont déjà un petit peu de background. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Je préfère des trucs vraiment populaires. Zana. Bon, en tout cas, j'espère que cette météo Bitcoin vous a plu. Pour l'instant, mauvaise location pour short, mauvaise location, enfin, bonne location pour long, mais manque la structure. Je suis acheteur en mode micro, 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 micro mise sur les altes. Et vous pourrez rire de moi si ça drop de 50% pendant l'hiver. Je suis complètement OK avec ça. J'ai prévu le coup, bien sûr. Comme vous connaissez mon expression, toujours en position de force. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a l'offre Black Friday. Si vous voulez nous rejoindre en VIP, c'est 50%. Ça se passe sur le Discord. C'est à l'année. Et après, il y aura les places Patreon en fin de mois. Je pense qu'ils vont se réouvrir pour ceux qui veulent apprendre le trading, découvrir un petit peu une manière de penser professionnelle avec tous les jours une heure de live pédagogique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et demain, il n'y aura probablement pas de météo du Bitcoin parce que réunion d'école toute la journée. Je trouve que je suis référent de l'école de ma fille. Donc, je vais faire mon devoir. Et les VIP auront probablement un petit live compensatoire plutôt en début de soirée, fin d'après-midi. Sur ce, faites attention à vos Q. Et puis, voilà, allez-y. Gagnez. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada